Le barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, deux concerts avec l'Ordre des experts comptables et la CCISM, organisent du 15 au 26 novembre l'opération Les Experts Économiques Solidaires. Un binôme d'avocats et experts comptables vous offre deux heures gratuites, offertes à tout entrepreneur, société, indépendant, pour faire un état des lieux de votre situation et trouver ensemble des solutions in situ ou chez un des experts en toute confidentialité. Seules les entreprises ne disposant pas d'experts seront éligibles au dispositif. Infoline 0690 97 60 88 Mail ees 971.978.gmail.com Bonjour Jonas, je suis Philippe Fididor, je suis avocat. Je participe à l'opération des experts économiques solidaires. Pour rappel, le concept, c'est tout simplement un projet qui est chapeauté par le barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et qui est mis en œuvre conjointement avec les chambres de commerce de Saint-Martin, la SEM de Saint-Barthélemy ainsi que la BNP Paribas. Le but essentiellement, c'est de rendre accessible le droit pour les justiciables, les chefs d'entreprise précisément qui se situent sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Concrètement, comment cela va se passer ? C'est que vous avez cette opportunité qui vous est donnée de rencontrer des experts du droit et des experts du chiffre dans le cadre d'une consultation gratuite qui se veut avant tout confidentielle d'une durée de deux heures. Alors, dans le cadre de cette consultation, vous pourrez exposer vos problématiques que vous rencontrez dans le domaine juridique, de la fiscalité, éventuellement de la comptabilité. Vous pouvez en discuter avec les experts qui seront présents à vous. De plus, le but, c'est qu'à l'issue de cet entretien, vous puissiez en ressortir avec des pistes de solutions, des actions à mettre en œuvre par la suite pour justement solutionner ces problématiques. À titre principal, cette opération s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise qui ne sont pas pour l'instant accompagnés, que ce soit par un expert du droit ou un expert du chiffre, et qui rencontrent des difficultés. Nous sommes là, venez à nous. On peut également se déplacer, une située au sein de l'entreprise, du chef d'entreprise en question. L'idée, honnêtement, c'est de nous rendre disponibles, de vous accompagner, de discuter avec vous de vos problématiques, de tenter de résoudre avec vous ces difficultés que vous rencontrez. Surtout, n'ayez crainte, puisque vous savez, tout ce qui sera dit dans le cadre de cette consultation sera couvert par le secret professionnel, sera couvert par la confidentialité. Donc, soyez vous-même, livrez-vous à nous-mêmes, et nous serons là pour vous aider. Je suis Sandrine Jaboulay-Delaé, je suis également avocate. Et effectivement, comme Philippe vient de l'expliquer, l'idée de l'opération qui est menée depuis 15 jours, vraiment en même temps, parallèlement en Guadeloupe et à Saint-Martin, Saint-Martin gérant également Saint-Barthélemy, la Guadeloupe gérant également Saint-Barthélemy. L'idée est d'avoir réuni des experts comptables et des avocats pour venir au devant des chefs d'entreprise. Le constat qu'on a pu faire en tant que professionnels du droit et du chiffre, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont peur, effectivement, d'aller à la rencontre des professionnels du chiffre et du droit, souvent parce qu'ils ont peur qu'ils soient très chers, souvent parce qu'ils pensent qu'ils sont inaccessibles. Aujourd'hui, l'idée que nous avons, c'est de dire nous sommes des gens proches du terrain et nous voulons vous apporter des pistes de solutions qui vous démontreront que finalement, la politique de mettre la tête sous la couette n'est pas une solution. Comme Philippe l'a dit, les problèmes ne se résolvent pas tout seuls et vraiment, on se met à votre disposition pour avoir un service de qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé, avec l'Ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, des binômes, donc des personnes qui sont vraiment à votre disposition pour pouvoir venir, comme le disait Philippe, in situ ou par webinaire si vraiment il y a une difficulté de déplacement ou dans le cabinet d'un expert, selon ce que la personne désire, mais surtout pour nous mettre vraiment tous ces problèmes sur la table et que nous soyons en mesure de lui dire qu'il y a des solutions. Parce qu'en fait, il y a un proverbe, il y a tout problème, il y a une solution. Voilà. Alors, on ne va pas résoudre toutes les difficultés en deux heures, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, essayer de faire un tour d'horizon qui permettra de redonner une impulsion, un espoir aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui peuvent éventuellement baisser les bras. Parce que le tissu économique de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy est majoritairement constitué de TPE, avec pas beaucoup de salariés, voire des travailleurs indépendants, souvent des gens qui ont créé leur propre business. Et ce qui est très bien, ils se sont lancés dans l'aventure. Souvent, ils se sont attachés à l'opérationnel et ils ont peut-être laissé un peu de côté des problèmes qui peuvent intervenir de façon environnementale. Et nous, notre rôle, c'est justement de les interroger sur des questions clés que nous connaissons, aussi bien les gens du chiffre que du droit, parce qu'on sait exactement dans quelle configuration des petites entreprises peuvent se trouver actuellement, surtout après la crise Covid-19 et je dirais à Saint-Martin, après la crise IRMA, après la crise PPRN, après la crise Covid-19. On peut savoir, en tout cas, qu'il y a déjà des problèmes qui peuvent se poser au niveau fiscal, qu'il y a des problèmes qui peuvent se poser au niveau social, c'est-à-dire des dettes qui ont été suspendues. Notre rôle, c'est de donner des pistes de solutions. Ces pistes de solutions, ce sont les pistes légales, bien évidemment, mais de leur dire, attention, vous ne pouvez pas rester dans une situation de statu quo parce que bientôt, il va falloir gérer ces problèmes-là. Donc, on est là pour leur dire, il faut savoir anticiper. Comment on fait pour anticiper ? Eh bien, on anticipe avec des solutions qui peuvent être toutes simples, toutes simples, mais que quand on ne connaît pas, on peut souvent en avoir peur et on peut avoir peur de gérer un problème. Donc, nous, on est là pour leur dire, n'ayez pas peur de gérer le problème, regardez-le en face et on va vous trouver des pistes de solutions. Et donc, comme disait Philippe, nous ne sommes pas là pour transférer des informations à qui que ce soit. Nous sommes véritablement tenus au secret professionnel et il y aura une totale confidentialité dans le cadre de l'opération. Nous proposons des solutions et chaque chef d'entreprise sera libre de les mettre en application ou pas. On leur donnera des contacts, on leur dira à qui s'adresser, mais ce n'est pas nous qui allons le faire et ce n'est pas nous qui allons les dénoncer ou aller raconter ce qu'ils nous ont raconté. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, vraiment, on estime, et c'est la raison pour laquelle on est très heureux que tu nous reçoives, je naze, on est là pour dire, c'est une opportunité, saisissez-la, c'est une opération qui est ponctuelle que nous souhaiterions renouveler dans l'avenir si elle a un grand succès. Et je suis convaincue, et Philippe aussi, qu'on peut apporter quelque chose de très, très important pour les chefs d'entreprise actuellement. Et moi, j'aimerais qu'elle se renouvelle parce qu'il n'y a plus qu'une semaine pour s'inscrire et je voudrais vraiment qu'un maximum de chefs d'entreprise puissent en bénéficier. Donc, il suffit simplement de s'inscrire sur l'adresse... Justement, comment on peut s'inscrire ? Alors, on a essayé de centraliser les informations au niveau de l'ordre des avocats pour être sûr qu'il n'y ait aucun chef d'entreprise qui soit mis sur le côté et qu'on oublie. Donc, il y a une personne qui est en charge de recevoir toutes les demandes. Donc, on peut faire une demande par e-mail. L'adresse e-mail est assez simple. C'est ees971.978.gmail.com Alors, ce qui veut dire quoi ? Experts économiques solidaires 971.978.gmail.com Il y a également un numéro de téléphone dédié et là, je ne suis pas une personne du chiffre. Donc, je vais mettre mes lunettes pour regarder. C'est le 06 90 97 60 88. Si vous appelez ce numéro-là qui est un numéro de permanence, soit une personne vous répondra directement, soit vous laissez un message et la personne vous rappellera. Merci.